bonjour tout le monde dans cette petite vidéo je vais encore une fois vous parler du fameux logiciel de décodage des images météo satin wxto img comme vous le savez je pense que vous en avez entendu parler ceux qui utilisent ce logiciel il y a depuis quelques temps un petit souci de mise à jour des keplers le lien n'est plus à jour donc dans cette vidéo je vais vous montrer deux solutions je vais vous présenter une la première solution c'est tout simplement de télécharger la dernière version qui est sorti qui a été modifié qui que vous trouverez ici ça je vous l'avais déjà présenté la vidéo voilà ça c'est le logiciel la dernière version avec tout simplement le lien de téléchargement des kepler a été modifié voilà mais si vous souhaitez garder l'ancienne version donc il vous suffira de télécharger ce petit fichier donc en magitoire effectivement donc là j'ai bien c'est pas la toute dernière version j'ai l'ancienne version donc effectivement là quand je vais dans une table kepler je vais avoir mon erreur voilà ok donc là je vais fermer ça oui donc pour remédier à cette erreur vous allez tout simplement chargé télécharger ce fichier wx proxy qui sera un zip dans ce zip vous allez trouver différents fichiers que vous allez tout simplement copier dans le répertoire de wx toy image donc vous aurez wx proxy wx pro proxie une 732 voilà et vous allez exécuter ce fichier là pour lancer le logiciel voilà donc on exécute ce prix voilà et donc le logiciel se lance et là quand vous allez faire voilà une plaque et pleure là vous n'aurez plus d'erreur voilà comme oui le téléchargement c'est fait et donc quand on va dans fail satellite passe ça fonctionne voilà là ça fonctionne donc pour ce petit pourquoi ce petit proxy la fonctionne il va falloir tout simplement falloir paramétrer c'est expliquer ici donc dans option option internet option 1 option internet option internet option voilà et il va falloir vérifier que vous ayez bien le proxy 127 001 et le port 80 80 qui soit ouvert voilà pourquoi ça fonctionne c'est les seuls petits paramètres que vous aurez à rajouter dans le programme et la mise à jour comme vous avez vu fonctionne voilà par contre ce qu'il va falloir faire également impérativement je vais je vais vous montrer ça tout de suite dans active à péter dans option active à péter satellite il va falloir impérativement décocher noah 17 parce que si vous cochez noah 17 on va voir tout de suite que ça donne là je le coche ok si vous voulez afficher les prochains passages de satellite vous allez avoir une erreur qui va vous planter tout le programme là vous pouvez plus rien faire le programme est planté 1 voilà donc c'est un petit bug mais ma fois j'ai pas j'ai pas regardé par contre sur la nouvelle version si ce bug était résolu ou pas voilà donc pour relancer ben on va tout simplement de la ouvrir l'emplacement du fichier et on relance le proxy 1 pour relancer la dernière version voilà et là comme vous avez vu un plaid les kepler là vous avez message installé les nouveaux kepler c'est bon c'est fait et vous avez les horaires des satellites voilà un petit peu et dans la suite de la vidéo pour ceux qui pour les swl débutants qui ne connaissent pas du tout ce programme je vais vous expliquer un petit peu la configuration rapide et les différents onglets voilà on se retrouve donc tout de suite pour le paramétrage et la petite description on va dire de ce de ce logiciel voilà donc dans la deuxième partie de cette vidéo je vous avais dit que pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel je vais vous présenter un petit peu pas me présenter vous expliquer juste rapidement comment configurer ce logiciel donc il ya simplement deux options à configurer la première ça sera dans option un ground station locale donc là vous rentrez votre ville votre pays bien sûr et votre longitude latitude voilà ça sera le seul truc à faire et la chose importante également dans option recording option vous allez sélectionner votre carte son d'entrée donc en l'occurrence ça sera sous windows 10 vb câble au poutin voilà donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le câble le vb audio virtual câble je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet je vous mettrai le lien voilà également un voilà un petit peu pour les deux principaux paramètres et pour le reste vous trouverez toutes les explications sur ce lien là pour paramétrer comme il faut ce logiciel est utilisé ce ce logiciel voilà un petit peu pour ce qui concerne ce logiciel de réception d'image météo satin à vous avez toutes les explications sur ce site voilà je vous ferai prochainement une petite vidéo de de réception et je vous expliquerai un petit peu plus en détail les fonctionnements de la réception voilà en attendant j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1